On va dire sauf moi, j'aurais bien testé pour en une fois, c'est une fois. C'est trop bien. Franchement, c'est trop de la balle. Si tu sais viser, oui, c'est trop de la balle. Ah, ça y est. Enfin, la scène va commencer. Eh, ma carrel ? Ah, mais j'ai misé qui ça ? À votre avis, qui c'est ? Ah, mais c'est madame la commissaire ! Eh oui, c'est moi ! Ah, ma carrel ! Ah, mais vous êtes venus me chercher ? Eh bien, oui, attendez, quand j'ai su la nouvelle. J'ai attendu, j'ai patienté toute l'après-midi, en attendant que votre avion est arrivée et tout. Attendez, je suis super contente de vous revoir. Eh bien, cet avion, il a fait un détour, il est passé par je ne sais pas où, il a fait le tour du mode. Il a fallu péter un câble. Ils avaient dit 4 heures de vol et j'en ai fait 10 au moins. D'accord. Je vous laisse mettre le point et je vous emmène où vous voulez. Eh bien, tiens, moi, j'aimerais bien aller voir les mecs à nous pour voir ce que c'est devenu. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, en revanche, j'ai juste... Je ne sais pas si votre fille, on n'a pas eu le temps de vous en parler, probablement. Il y a mon indique qui a trouvé votre planque de la mafia. Bon, après, il n'est pas méchant, hein. Lui, c'est quelqu'un de réglo et tout ça. Je ne lui ai pas dit que c'était votre planque à vous. Et c'est qui qui lui a donné les infos à la mafia ? Personne, il a cherché lui-même. En fait, il cherchait les points de drogue pour pouvoir me les donner, comme je ne les ai pas tous. Et en fouinant, il a réussi à les trouver. Il a trouvé deux repères. Du coup, il m'a donné les infos. C'est quelqu'un de sérieux. Après, il aimerait rejoindre une organisation sérieuse. Il m'en a parlé, vu qu'en fait, il a assassiné quelqu'un en ville parce qu'il mettait sa vie en danger. Et ça lui a plu, on va dire. Ce genre de choses. Il n'est pas très malade, de tout vous dire les choses comme ça. Il n'est pas très malade. Eh bien, il sait qu'il peut me faire confiance. Et comme c'est quelqu'un qui risque sa vie à tout moment pour me donner des informations. Et surtout, c'est grâce à lui qu'on a pu avoir les informations sur les bouts, etc. S'il n'aurait pas été là, on n'aurait rien su et on ne serait pas intervenu. Même pour les comorans. C'est grâce à lui. Qu'est-ce qu'il sait par rapport à la plaque ? À la quoi ? Par rapport à la plaque, qu'est-ce qu'il sait ? Il ne sait rien du tout. Pour l'instant, il ne sait rien du tout. Il sait juste qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se faire en ville. Mais en fait, il risque sa vie pour déceler tout ce qui est gang, etc. Et après, il me donne les infos. Et c'est moi, ensuite, qui vous donnait les infos. Qui me donnait. D'accord. Donc, voilà. Cette personne-là n'est pas méchante. Elle veut juste faire des choses très sérieuses. Avec des gang très sérieux. D'accord, ok, je vois. Oula. Après, ça a bougé que je suis parti. C'est d'ailleurs, tu as vu là ? Oui, il y a eu beaucoup de personnes décédées. Il y a eu pas mal de choses. Oui, regardez, nouveau véhicule qui sont arrivés en ville. Et votre fille aussi qui est passée. Il y a eu ma carrière. Ah oui, ma fille, oui. Je le sais, elle est venue. Elle était venue et elle m'a dit qu'elle n'était pas bien. Bonjour. Je ne suis pas bien. Bon, après, je lui ai dit la nouvelle. Je lui ai dit que j'allais trouver un grand chirurgien. Qui avait pu me soigner. Et tout ça. Elle a dit, ok, très bien. Elle a dit, tout peut-être. Et voilà, parce que Elle m'a dit, voilà. Je lui ai dit, écoutez, bonjour, je viens. Tu peux retourner auprès de ta mère. Parce que, ouais, elle était là. Maman, maman ci, maman là. Deux jours au téléphone. C'est sûr. Et puis, même concernant votre organisation, elle ne s'en occupait pas vraiment. C'était avec Mika. On essayait de faire des trucs. Enfin, deux, trois petites choses. Mais bon, à deux, vous savez, ce n'est pas facile. Elle m'a dit, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire à chaque fois. Puis même, il y avait des citoyens en ville qui faisaient semblant d'être malade, etc. Enfin, elle était un peu débordée. Ça ne devait pas être rigolo pour elle. J'ai dû la remplacer une ou deux fois pour lui filer un coup de main. Voilà, qui m'a dit un jeu. Je vais voir que j'ai cité. Ouais, c'est vrai. Il me reste le café. C'est vrai. Ah oui, je pense pas. Je pense qu'elle vous l'a dû vous les laisser. Allez. Et voilà, nous sommes arrivés à cette mission. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis ici ? Bah, vous étiez là aussi. Ils ont mis un gars. Oui, mais ils ont mis un garage. Eh oui. C'est tout nouveau. On peut sortir les véhicules, on va tenez. Eh oui. C'est pas mal, je sais. Parce que c'est vrai que les chaises que tu faisais des petits achetés, les véhicules. Ouais, ils n'arrêtaient pas de se plaindre la route. C'était avec le nouveau président. Vu que vous avez tué l'ancien, le nouveau président a instauré le garage. Ah oui. Eh bien, ma carré, il n'y a personne qui travaille. Non, ils sont en vacances. Moi aussi, je suis en vacances ailleurs. Ah, c'est ça. Avec monsieur Corday. Ah, vous êtes en vacances. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes pas un tenu. Eh oui. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous y emmener. Ça. C'est vous qui voyez. Où est-ce que vous voulez m'emmener ? Bah, en vacances. Comme ça, vous verrez peut-être que monsieur Corday. Eh bien, oui. Ah, bah écoutez, vous ne vous revois pas. Voilà, c'est de toute manière, voilà. Et là, c'est lui qui avait repris l'entreprise. Je ne vous souviens plus de ce nœud. Monsieur Fekir Abdel. C'est lui, mon indique, pour information. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un de sérieux. Votre société, il la tient d'une main, mais carré. Et comment vous dire, il fait très bien son travail. Et il arrive à tenir la société. D'accord. D'accord, oui, écoutez, c'est parfait. Et comme vous n'êtes plus que deux dans la mafia, le mieux, ce serait peut-être de recruter une ou deux personnes de sérieuse. Quitte à rester masqué quand vous vous présentez devant elle pendant un très long moment, histoire de voir si ça ne fait pas comme avec monsieur Papel. Ah, bah là, tout en fait, moi, carré, moi, il va falloir retrouver des jets très sérieux qui savent manier les armes. Qui peut faire confier. Et lui, je peux vous dire qu'il n'a eu aucun scrupule à tuer son meilleur ami parce qu'il représentait un risque pour sa vie à lui. Ah, j'ai déjà parlé de ça. Et bien, voilà. Et je vous l'ai. Il va falloir que vous conveniez d'un rendez-vous avec lui, du coup. Oh, de façon anonyme. Et je vais voir, je vais voir pour prendre un rendez-vous. De façon anonyme, bien sûr. J'ai ma petite idée. J'ai toujours son numéro. Je peux faire de lui. Très bien. Vous l'avez ou pas ? Très bien. Je passe ce parrain, je vais regarder. De toute façon, j'ai votre numéro. Je suis sûr par le voir. J'ai gardé votre numéro de téléphone. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on lui tende un petit piège à ce monsieur. Vous savez quand est-ce qu'il va arriver à une ville ? Je ne sais pas. C'est de façon aléatoire. Je sais que le soir, il est là, en général. Ah. Encore, ok. Il va falloir... Il va falloir le préparer, ça, ma carrière. Exactement. Bien, écoutez, je ne sais pas comment on pourrait procéder. Vous pourriez retrouver votre costume de diable rouge ? Il était super classe. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai toujours, je l'ai d'asile de valise. Je l'ai d'asile de valise, donc il n'y a pas de souci, je suis venu avec. Et je me suis dit, moi, carrément... Il faudrait que monsieur Cordé soit là. Il faudrait que monsieur Cordé soit là pour pouvoir effectuer le kidnapping. À la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est que moi, je l'appelle. T'aider. Ah oui. Il y a quelqu'un. Oula, ma carrière, ça se voit qu'il y a du nouveau véhicule. Eh oui. Allez, je vais ressortir. C'est quoi cette couleur ? Ah bah, je pense que c'est Marie-Thérèse. Il va falloir que vous contactiez un mécano pour pouvoir la changer. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bah, ça tombe bien, j'ai fait un mécano. Eh bah, ça tombe bien, il y a un mécano juste devant vous. Ah, il va falloir élever cette salopourille, parce que... Ah, c'est quoi cette couleur affroncée ? Ah, je vous fais pas dire que là, c'est horrible. Ah, elle arrive à se balader avec ça, quoi. Ah, c'est pas possible. Et elle conduisait très mal pour ma formation. Ah ouais, en plus, c'est sacré. Oh. Bah, bah, allez, je vais vous le mettre dans le garage pour que vous puissiez chercher un couleur. Ah, pas de souci, bah... Ouais, je vais attendre. Ah ouais. Ah ouais. Ah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dites-vous combien je vous dois pour cette magnifique couleur ? Malheureusement, les peintures sont très chers sur ce genre de véhicules. Il faudra aussi une pièce d'identité du coup. Très bien. Je vous ai fait la facture. Parfait. Voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, merci. Il a fait la peinture. Voilà. Eh bien, c'est moi qui vous remercie parce que cette couleur, je ne pouvais pas rouler avec. Qu'est-ce que ça va encore là ? C'est sûr. Il vous est en gare, enfin, avec ma voiture. C'est sûr. 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 Hop Oula attention il va reculer attention il va reculer pourquoi tu es pleine de sang là je suis pas pleine de sang bah oui je me vois pas ça avec du sang mais qu'est ce qu'il fait là qui attends je recule vous montez écoutez ça va très bien très bien très bien je suis soigné je suis guéri comme vous pouvez le voir et voilà et je vous coupe et je reviens ville ah mais ça fait plaisir de faire c'était avec moi c'est ça me fait plaisir excusez moi je vais vous laisser il y a madame qui battait et si vous voulez on pourra boire un café et simple pour vous discuter avec plaisir avec plaisir voilà on fera ça bon allez je vous laissez au revoir au revoir au revoir bonne journée allez on y va c'est parti oui donc oui en fait donc c'est lui comme vous avez pu constater tout se passe bien voilà voilà tout très bien ça 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 va fait plaisir de le revoir et donc oui comme plan ce que j'avais une idée c'est que je pourrais à la limite l'emmener en vacances ou bien au comico tout simplement et et vous avec avec bonhomme de neige vous débarquer par derrière et puis vous faites semblant de prendre en otage tous les deux et puis ensuite je changerai mon costume et je mettrais mon masque de tête de chat et hop et ensuite on continue très vite très bien l'omène en vacances et on fait ça voilà donc justement monsieur cordet est en vacances donc j'étais avec lui on faisait quelques petites affaires tranquillement et on pouvait promarler un peu la mafia 5 personnes puissent nous entendre nous voir et puis ça permettait aussi de se calmer parce que avec tous les morts qui a eu on aurait pu nous soupçonner de quelque chose donc c'était vraiment parfait c'est vraiment pas elles sont vraiment tombés à pic ses vacances vous envisagez de rester à la retraite où vous envisagez de changer de métier peut-être je pense que je vais je vais chercher je vais chercher quelque chose parce que je peux parler et rester sans rien faire je vais à nuyer ah oui c'est sûr mais je sais que je sais pour ce que je fais en fait on a des métiers en intérim en attendant ou bien vous voyez c'est vous qui voyez toute façon après on cherche un président de la république au président je sais pas c'est dangereux honnêtement pour votre statut je trouve ça dangereux parce que si on vous kidnappe on kidnappe aussi le chef de la mafia quoi ce serait un peu ouais j'ai déjà été président c'est peu et ça se fait comme ça vous avez déjà donné parce que j'ai vu que le travail que ça demandait c'est vrai oui c'est sûr je sais pas vous je vais faire des métiers à l'intérim c'est le meilleur moyen de toute façon d'être tranquille et puis de pas avoir d'obligation vous faites ce que vous voulez et vous êtes rémunéré en fonction de votre travail et puis un petit truc illégal par ci ou par là je pense que ça passe je connais quelques points de règle si vous voulez je pourrais vous donner les lieux si vous pouvez me les envoyer avec grand plaisir monsieur miller c'est vrai qu'elle faisait le coup et oui et sinon vous vacances j'espère vous avez bien profité ou baffe profiter parce que à partir du moment où j'étais pas mal à l'hôpital durement opération oui mais après bon voilà j'avais fait que j'ai fait pas mal autour du budget j'ai vu pas mal de choses à vous le dire mais c'est super moins de ces cas d'envisagé prendre ma retraite mais bon j'ai trouvé personne tombe sucédé à la police donc ça va être un peu compliqué mais bon je pense que si ça continue je finirai par nommer quelqu'un quelqu'un de très mal enfin qu'ils travaillent très mal histoire que je puisse continuer mes petites activités faut pas faire ça c'est dangereux mais bon problème c'est que pour l'instant personne n'en est ni digne je suis pas trouvé quelqu'un dit de confiance vous attendez qui est quelqu'un de bon et qui aura quelques il y aura forcément quelqu'un de beau je crois les doigts mais pour l'instant c'est pas venu ça prendra le temps qu'il faudra ouais j'espère que je trouverai avant quand même de finir morte je sais pas comment ah ouais c'est ma car elle se croise les doigts pour pas que ça arrive c'est vite fait quand j'ai vu que la mort de monsieur peut plier ça m'a choqué il est encore en travail à la gorge celle là monsieur peut payer encore elle putain dégoûté on n'a pas pu sauver quoi c'est grave ce qui s'est passé oui se coucher là bas il m'est arrivé d'aller au cimetière de temps en temps pour déposer des fleurs et je peux aller le voir aussi voilà on arrive à destination j'ai fait le tour du bud je suis en italie oui et c'était c'était pareil c'était la chatte d'armée qui avait chez eux ah oui et bah dis donc ils sont chanceux ils sont très chanceux et j'ai acheté ici c'est le jeu de temps que les se déchirer en italie par seulement je pouvais trouver les chirons de gendarmerie ici ce serait super à l'âge j'ai jeté des souvenirs ici vous avez déjà venu ici encore là ici ou en ville c'est ici que on avait vu on avait vu le phantom je sais pas si vous étiez là avec elle vous étiez pas là vous non il y a quelques clés quelqu'un qui nous a proposé de l'aider la mafia il s'appelle le phantom était masqué avec ben il était là bah si vous l'avez vu ma carrel il était à la tête d'aigle oui c'est lui qui est décédé oui ah oui c'est vrai j'avais ôté son masque et j'ai découvert sa tête j'étais tellement déçu c'était mon meilleur agent de police en plus il était de la police oui il était major oui ah oui c'est un très bon agent de police franchement j'étais vraiment j'étais choquée et triste à la fois je savais même plus quoi dire entre la mort de monsieur peupli et la mort de monsieur de smith je peux vous dire que ça m'a ça m'a retourné et puis elle va bien étendu le vice-président je m'entendais bien avec et il avait caché ce visage et j'ai sans méthode qu'ils soient et qu'ils soyez d'un police parce que on aurait il faut voir il se faisait passer pour un grand fou et de quoi on avait des rendez vous ici et et là donc là il nous avait dit voilà qu'il a été la mafia machin pour quoi que ce soit il avait sorti qui était capable de se couper un port qu'est ce qu'il aurait fait après avec un seul bras il aurait pu aider rien du tout oui ça aurait pas été très intelligent c'est sûr c'est sûr que j'allais pas lui dire coupe toi le bois pour prouver que comme peut te faire confiance mais que si on a sorti ça j'ai dit oula lui c'est un fou lui c'est un fou il est tendu d'accord et vraiment car elle je passe c'est qu'il était de la police et oui c'était mon majeur c'était le meilleur agent que j'ai jamais eu même aujourd'hui j'ai pas trouvé mieux travailler très bien et oui le fantôme il s'appelait comme du trop de jeu et trop de gens qui sont le fait il ya beaucoup trop de gens qui sont morts dans cette ville si vous saviez j'ai jamais vu ça c'est c'est presque une fois par semaine s'il ya pas un mort c'est pas normal voilà mais bon je sais pas si monsieur cordé va prendre un millier pour venir ce soir profiter de ses vacances je l'espère eh ben je l'espère aussi pour carré là c'est faux qu'on fasse avancer les choses oui je pense que l'organisation a besoin sûr que ça a pas beaucoup avancé bien écoutez moi j'ai fait quelques missions solo on va dire donc j'ai fait des coups de trois personnes notamment monsieur fait dire pour l'assassinat de son meilleur ami mais mis à part ça c'est vrai qu'il ya pas une grosse chose en ville après qui c'est qu'il ya eu encore deux morts c'est qu'ils aient bien pu mourir récemment il ya eu les gîtrants aussi vous avez connu les gîtrants vous on a dû les expulser de force en dehors de la ville parce qu'ils faisaient vraiment n'importe quoi ils ont cru que c'était badad la ville il fait tout exploser ça finit toujours comme ça les gîtrants ils mettent leur terrain et après ils veulent toujours plus c'est ça va carré là très bien et après qu'est ce qu'il ya eu d'autres il ya eu ah bah du coup j'avais la majeure monsieur ben kerman qui a aussi qui est mort je voulais je pense pas que vous liez connu un seul cet agent là donc oui en fait c'était donc un policier qui avait le centre et chaud et il s'est fâché avec monsieur blanchet donc le concessionnaire le salarié de monsieur cordet qui lui aussi qui a lui aussi et le sens chaud et mon indique en fait donc m'a dit que mon agent qui a démissionné juste après cette altercation qui voulait tuer monsieur blanchet et et du coup on a élaboré un plan pour empêcher donc que monsieur blanchet fini six pieds sous terre voilà mais bon pour une fois c'est pas moi qui l'a battu je pense que j'ai assez de sens sur les mains en ce moment pas facile à enlever ah bah voilà je pourrais oui après les nouveautés vous allez voir il ya quelque chose quelques endroits dans la ville qui ont été en travaux du coup je pense que vous allez redécouvrir tout ça quand vous irez vous promener un peu un peu partout en ville de travail voilà après je n'ai pas de souci c'est vous qui batte de la musique que j'attends de la musique ah non non je n'ai pas de musique chez moi c'est de rien peut-être peut-être moi je n'attends pas de musique je pense que c'est chez vous allez moi j'étais j'attends de la musique que ça vient ça vient à gauche à gauche maintenant on va regarder ça oui td avait déjà tapu c'est bizarre bon c'est peut-être la fête là bas alors je pense que c'est ça vous inviter à boire un coup eh ben super j'ai des crans crus vous voulez boire un coup voilà c'est ici c'est ici il ya de la musique ah allez on fait ça on va boire un coup eh ben sortons pour fêter mon retour j'ai reçu un mail de murphy à deux de monsieur cordet j'ai reçu un mail de monsieur cordet il me dit qu'il va arriver il arrive bientôt en ville il a pris l'avion à et oui j'ai parlé de votre tour il a tout de suite fait oui on va faire la fête elle est très bien il va nous rejouer dans ici et là c'est en fait et oui merci mais je vous en prie un grand plaisir sortez du feu sortez du feu oui c'est dangereux ça fait ça brûle bon bah c'est pas grave ici on est sur le sable bon bah vous êtes bon pour racheter une paire je vais te dépenser pas trop s'en approcher j'étais peut-être j'étais assez j'étais pas sur le feu pour tenir quand même oui peut-être que vos chaussures elles sont inflammables comme quoi à ça peut être ça avec l'avion aussi et je sais pas quoi là qui traînait cet avion mais oui parce que c'était ah ouais c'était quoi un avion avec des hélices j'ai soif allez-y moi aussi j'en profite je sais pas c'était un avion il a mis toute la journée là pour bon remarque que j'étais loin aussi je comprends à santé beaucoup grand cru ouais pour le beau grand frisson où ça retourne sa voix que j'ai que j'avais pas bu le beau grand cru de la quillonne et au moins il a eu là je suis pas une à tenir debout ou là je crois que et que je m'asseoir un peu là parce que ça tourne à la tête habitué à je suis habitué à à l'alcool comme ça mais et moi aussi je vais vous reçoit je m'allonge un peu carrément c'est pas que ça tourne mais ça ouais ouais bon j'attends que les faits se passent vous c'est dans une rue ah il est délicieux c'est exquis mais par contre quoi je sais pas qui c'est le vigneron mais il a fait le beau travail ah oui d'ailleurs il n'y a plus de patron au vigneron mais on sera bientôt à cour de grand cru bah il y en a plus vous me donnez envie de reprendre l'entreprise alors eh bien il n'y a pas de souci et vous je vous l'offre c'est que je vais le prendre parce que je vais faire ça un tourner à la vigne comme un beau vieux tête et oui que je pense que ça sera plus moi qui récoltera ah bah il vous faudra un salarié effectivement oui voilà je le prenais je prête faites bien elle est très rentable cette société en plus c'est bien ayez de bonnes années là bas et oui et en plus c'est loin de tout c'est pas loin de votre père il ya rien de mieux parfait parfait vous avez très bien choisi monsieur miller ça m'avait manqué justement c'est ce que j'allais dire elle a l'air à l'aise elle m'a l'échelle t le retour d'aller retour à la kilone et devait un feu de bois et chêne t chêne t chêne t chêne t je vais faire de la musique avec ça d'accord ah bah attendez il faudrait que j'arrive à me lever pour ça parce que je sais que j'ai plus trop d'alcool encore de l'essai ah oui si y est si y est j'ai essayé à me lever mais bon la tête est tournée je vais attendre que ça que ça passe talam tt d tt tutte d tt t'as dit t'aime t'es tout est tout dit t'aime t'aider de retour sur la plage sur la plage abandonnée ah et voilà ça va mieux mais oui effectivement moi allez je peux sortir à l'instrui allez-y oh carré petit tom tom j'ai fait le petit tom tom pas tout du tom tom pas tout du petit tom tom mais voilà du retour mais voilà du retour pour jouer des mauvais tours pour jouer des mauvais tours quand je joue de la musique quand je fais la fête toute la nuit personne se finit pas et pourquoi ça se finit pas et bah c'est parce que j'ai bien chanté je sais bien danser je sais bien faire la fête sur une petite plage proche de la mer proche de tout le monde avec une petite bière pour boire tranquillement le soleil soleil sous le soleil sous le soleil tour à pleine forme et le tour du monde et le tour du monde belle voiture et j'ai rencontré des chats toutes sortes de gens personnalités des gens qui sur qui on peut compter ce qui me plaît le plus dans ce monde c'est la ville d'Aquilone belle ville magnifique et que c'est un bel endroit pour jouer de la musique la-la-la-la la-la-la blah 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 là la-la-la-la-la la-la-la-la-la la-la-la-laة la-la-la-la-la-la-la-la-la recipes sur la ville d'Aquilone mais qu'est ce qu'il fout là lui était pas censé ressortir de vacances c'est les employés de monsieur cordet mais il avait que droit à qu'une journée de vacances ça fait le temps que je vous ai pas vu que vous avez dit ça va et vous donc alors votre histoire de cancer et bah ma carré à l'autre vous dire que j'ai eu de la chasse j'ai eu chasse incroyable d'accord mais pour vous de votre pays et je suis j'ai fait rencontre d'un grand chirurgien américain et a pu tout simplement me soigner de que je m'a proposé ça moi j'y croyais pas il m'a dit que j'avais une chance sur deux de m'en sortir donc 50% de vivre 50% de mourir et j'ai dû écouter j'accepte et voilà j'ai si j'ai réussi c'est bon je suis guéri par carré il a réussi un grand chirurgien que je rejeux que je remercierai jamais assez pour pour ce qu'il a fait c'est vraiment incroyable mais bravo écouté mais super vous pouvez continuer à vivre alors c'est à dire que c'était le seul chirurgien qui pouvait qu'ils pouvaient vous soigner et mais qu'est ce que vous avez ramené comme le casseur et moi il fait que c'est le jeu je m'en vais je vais je reste pas et vous madame mozara la cause ça fait ça fait déjà un mois que vous êtes en vacances et moi déjà j'étais en monsieur cordet moi je suis en vacances avec lui attendre dix ans mais non mais non je sais pas combien de temps il a pris mais pas dix ans vous en faites pas on va revenir je vais revenir il va revenir aussi on va profiter encore un peu jeu moi je vais juste je vais au jour en circuit moi ah bah allez-y profitez-en la course ah oui je te jette le bateau parce que oui un circuit mais les circuits de course monsieur mineur qui a été construit qui est installé d'autre côté là bas si je mettrais un peu pas oui c'est ça tout au nord le bateau qui me ramène est là bas et là bas oui la septembre ce nord à la base c'est un circuit mais ce côté exactement comment car elle est d'accord donc j'attends le bateau j'attends le bateau moi j'attends le bateau il n'est pas ici le bateau il est là bas il est sur palais tomber le bateau on est pas appelé tomber le jeu j'attends le bateau un bateau pour partir pour partir voilà on prend le bateau privé maquerelle je sais pas comment je vais rentrer parce qu'il est gros qu'avec le véhicule pour débrouillez vous c'est vous qui avez acheté car le véhicule par contre franchement c'est rigolo car dans la ville a l'impression d'avoir remonté le temps on se croirait en 1990 avec tous les replays c'est là tous les petits tous les petits véhicules qui passent en rue c'est rigolo on se croirait en 1990 vous verrez ça quoi c'est mignon comme il ya beaucoup déjà qu'il faut des collègues sur l'an mais il ya une importation de véhicules en fait c'est plus que là on a mis à 90 parce que tous les deux véhicules qu'il ya voilà on est plus en 2018 c'est original comme ça on est on a mis à 90 plus en 2019 maintenant voilà enfin bref écoutez écoutez vous faisiez quoi la plage que et bien profitez vacances profitez d'accord super si vous êtes encore là il faut pas je vais pas vous diriger plus longtemps très bien bon écoute et voilà où il n'y a pas de souci n'a pas eu ceci bonne journée mais c'est bon je vois un putain je sais pas que moi j'ai une course là écouter l'année prochaine fait d'accord je rigole et là dans quelques jours et il peut refaire une courte d'honneur 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 et il va être un prêt au revoir tiens il est très calme ce soir c'est surprenant je peux vous dire que avec lui votre fille c'était très tendu là ce soir il est calme ça va je vois je l'ai toujours vu comme ça oh je peux vous dire que vous vous étiez pas là c'était l'orage c'était la tempête ah oui oui je l'ai toujours vu comme ça bien vous avez la chance parce que je peux vous dire que c'était un gérable entre lui votre fille j'ai cru que ça laisse finir d'une balle dans la tête soit l'un ou que l'autre qui allait finir à oui oui à ce point là oh que oui hier il est fini rail de monsieur veltanier c'était le patron banquier et je peux vous dire que bien en pleurant de hommage l'escorte le cortège se faisait en camion donc on devait tous conduire des camions et comment dire que entre eux monsieur donc blancher qui conduisait qui avait du mal apparemment avec sa pédale qui était bloquée et et votre fille qui qui du coup se faisait rentrer dedans qui est rentré dans les arbres pour quitter les arbres etc je peux vous dire que oui c'était très 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 c'est envolé et elle s'embête de pas qu'elle était pressée de quitter la ville alors oui oui et puis même avec tout ce qu'il disait c'était lui qui faisait semblant d'être malade il trébuchait et en fait c'était pour regarder sous sa culotte enfin sous sa jupe plutôt donc je peux vous dire que oui je moi j'ai j'ai compris enfin j'ai compris pourquoi elle voulait quitter la ville parce que elle avait pu mourir à tout moment il serait été dommage qu'elle ne puisse plus jamais revoir sa maman fait qu'à cause de ces bêtises là quoi mais ce qui compte c'est qu'elle soit bien oui donc on revenait à nos moutons parce que du coup il nous a coupé il a coupé court à notre conversation monsieur blanchet et oui du coup je sais plus ce que je disais vous étiez en train de parler de monsieur fait qu'il je crois on vous y entre pas de l'organisation la mafia en elle-même ah oui l'organisation de la mafia et b je sais plus ce que je voulais dire vous avez dit que c'était reprendre l'entreprise vigneron parce que c'était une société qui du coup voilà voilà je vais tout ça fait voilà je vais reprendre la société vigneron et puis bon moi je serai je serai plus le plus proche de fin voilà je serai donc à l'extérieur de la ville donc très discret donc voilà ce sera parfait très bien soit parfait moi je vous la laisse il n'y a pas de souci c'est avec grand plaisir et ben voilà ça je pourrais en prendre le beau vin oui ah j'ai eu un mail de monsieur cordet il a dit que il a dit que l'avion a eu des petits soucis et que du coup il allait arriver enfin un peu plus tard que d'habitude quoi son avion a pris un peu de retard je pense qu'il a dû prendre la même compagnie que vous parce que oui je pensais je me suis très mauvais ce moment je sais pas ce qu'il faut mais ils sont très mauvais que tous les retards qu'ils ont c'est peut-être la météo je sais pas c'est très bizarre peut-être à peut-être avec le réchauffement du magique à ma cousine m'envoie un message tiens tiens je vais te trouver et te tuer oh ok ok super ça parle ça parle souvent comme ça dans votre famille je vous explique en fait c'est ma cousine mais moi je l'élevais comme si c'était ma fille parce qu'elle était très jeune quand ses parents donc sont morts et ce qui s'est passé c'est que elle s'est fait influencer au courant de son adolescence on va dire par des personnes très mauvaises sans foi ni loi et du coup elle a appris là dessus et pendant que moi je sais de l'éduquer sur le chemin de la justice elle on va dire qu'elle a eu un penchant pour le côté on va dire tout ce qui est boucherie attentat comment vous dire c'est c'est comme vous mais en pire parce que du coup dans la vie où j'étais elle a réussi à corrompre le moindre de mes agents parce que j'étais policier aussi enfin plutôt inspectrice et j'avais confiance en personne je savais qu'elle faisait partie d'une organisation mais je savais pas que c'était elle qui gérait cette organisation là je ne le savais pas sauf jusqu'au moment où pendant une opération où j'étais justement seul pour éviter les tops je vois le fameux chef bien couvert avec son second et ayant vu que le chef s'était pris une balle mais que personne n'a rien dit je me suis dit c'est peut-être le second qui est le chef c'est une sorte vous savez de comment dire ça d'un superfuge donc moi ce que je voulais faire c'est que je voulais lui tirer une balle mais malheureusement avec le vent j'ai mal calculé et ça a touché la jambe et devinez le masque tombe et qu'est ce que je vois ma cousine enfin vous voyez quoi et là je vois un maximum d'agents de police enfin j'ai reconnu mes agents de police qui font ses droits vers le coup de feu du coup parce que j'avais enfin ils ont repéré on va dire ils ont vu la petite lumière qui brille au moment où j'étais visée et j'ai eu le temps de me carapater en hélico et quand j'ai voulu rentrer chez moi ma maison était en feu donc là j'ai quitté la ville immédiatement avant de prendre une balle dans la tête donc vous avez bien fait oui mais oui c'est complètement taré je ne la reconnais plus du tout et même en plus si vous envoie des messages je pouvais ça vous avez intérêt à faire attention oui il suffit j'aime Merci.